Vous ne rêvez pas, on est un jeudi, on est en juillet, puis je vous donne carrément le jour, le 18, voilà. De toute façon, je pense qu'il sera à peu près publié fin août, début septembre, voire décembre, 2025 évidemment. Vous êtes sur Burger Tech, les news bien fraîches, servies au bon moment. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné de mon pote Gaëtan pour vous servir. Bon, je vais quand même faire l'annonce, même si tu donnes la date, c'est le con. Nous sommes le 200ème jour de l'année. Ouais ! Bravo. Et dans 193 jours, nous serons le 27 janvier 2025. Merci pour ces précisions. Infocirculation d'un Paris, ça se passe comment ? Ils ont mis des voies... Oh putain, t'as essayé de m'énerver ce soir. En fait, ils ont mis des putains de voies pour les JO. Ah oui, la fameuse troisième voie à gauche prioritaire ? Alors c'est rempli de flics, dès qu'il y a un qui passe, ils sont allumés, mais ça fout un bordel partout. Un bordel. Et encore, les jeux n'ont pas commencé. Bref, c'est bien. Très bien. Au niveau météo, ça se passe comment ? Encore de la pluie, du froid ? Eh bien, écoute, j'étais voir mon jardin tout à l'heure, en fait, la pelouse, pardon, on n'a pas repoussé depuis trois jours. Je vais peut-être arrêter de tondre tous les deux, quatre matins. Très bien. Autre chose ? Attention, ma température rectale, ça se passe comment ? Bien. T'allais courir, c'est bon ? Bah, et oh, dis donc ! Très bien. Burger Tech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça, Burger Tech. Un petit peu, un petit peu, je veux dire même un petit peu bien poussé, c'est pour ça que, attention, ce podcast peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Bon, je vais pas te demander comment tu vas, t'es un peu chinfouin, ils t'ont tous gonflé, là, j'ai l'impression, ça y est, c'est... Non, ça va bien jusqu'à ce que je te vois. Non, écoute, c'est réciproque, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, moi aussi, je suis content de toi. On a préparé une tonne de news, évidemment qu'on a tout perdu, donc on est obligé de rechecker les news, là, en quatrième vitesse, pour voir ce qu'on va vous raconter, mais on a plein de choses à vous raconter. On va vous parler, je sais pas, peut-être de Musk, un petit peu de Deo, voilà, un petit peu de 4 roues, non, peut-être pas, je sais pas. Ah, du 4 roues. Moi j'ai des voitures, moi, ouais. Très bien, très bien, très bien. Peut-être un brésilien qui deviendra une brésilienne, je sais pas. Ah, celui-là, je l'ai pas. Je sais pas que tu parlais portugais, ok. Oh non, 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 pas les portugais, tu n'attaques pas les portugais, s'il te plaît, non. Ben, brésilien parle portugais. Oui, c'est, oui, d'accord, mais tu n'attaques pas les portugais. Mais non, je n'ai pas dit ça, je ne savais pas que tu parlais portugais. Ah, mais tous les jours, tous les jours, avec la moustache. Très bien. Eh bien, on va pouvoir enchaîner sur les news, si tu veux bien. T'as vu, j'ai mis la caméra, pour que tu regardes quand est-ce que je rigole. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Dis-moi. Vas-y, j'y vais. Non, toi, toi. Ouais. Vas-y, j'y vais. Je suis allé au CES 2024, via certains articles. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous en train de tomber maintenant. On est en juillet, le CES, évidemment, est passé en janvier, donc tout va bien. Au niveau temporalité, on est bien. On est bien. Bougez pas, les gars, c'est bon. Et j'ai vu deux, trois nouveautés qui ont fait, waouh, alors j'aurais pu vous parler de voiture, autonome, non, ça, c'est déjà fait. D'engin volant autonome, ça, c'est déjà fait. Non, non, des trucs qui vont vous changer le quotidien. Et notamment, ce truc, je me suis dit, il est fait pour Gaëtan. Gaëtan, quand tu es sur ton smartphone, comment tu fais avec le café ou le verre de coca ? C'est compliqué, hein ? Tu le poses sur le smartphone, quand tu te déplaces et tout, tu prends le téléphone d'un côté et le gobelet de l'autre dans l'autre main. Comment ça se passe ? Non ? J'ai le gobelet dans une main et puis le smartphone dans l'autre. Ouais, ben non. Maintenant, j'ai la solution. Tu n'auras plus que le smartphone dans la main et le gobelet pourra te suivre. Comment cette merveille de technologie fonctionne ? Il s'agit du porte-gobelet pour smartphone. Non, attends, je t'explique. Il y a des mecs, des personnes, parce qu'il n'y a pas que des mecs, d'ailleurs, qui ont fait écouter Burger Tech depuis trois semaines à moi ce qu'on ne fait pas d'enregistrement. Et tu nous sors, tiens, j'ai une nouveauté, on va faire un porte-gobelet pour smartphone. Tu te souviens de la manette, les anciennes manettes du DJI où tu glissais le smartphone en dessous ? Tu sais, tu avais deux trucs qui s'ouvraient, tu glissais le smartphone et ça te faisait l'écran de la manette. Et bien, en fait, le porte-gobelet ressemble exactement à ça. Ça prend sandwich ton téléphone et derrière, tu as une petite vague où tu peux poser le smartphone, le gobelet. Voilà. C'est la technologie qui va tout révolutionner. Quand je me dis que ça me fait chier qu'on enregistre pas plus fréquemment, pas plus fréquemment, oui, fréquemment, je suis enrhumé, en fait, vous allez entendre un petit peu, j'ai voulu te préciser. Oui, parce qu'on est en décembre, en fait. Je vais essayer de couper régulièrement le micro pour ne pas vous étendre mes quintes de tout ainsi que mes reniflements, mais ce qui fait que j'ai un peu mal à sortir certains mots, comme d'habitude, ceci dit. Donc, je regrettais le fait qu'on n'enregistre pas suffisamment fréquemment, mais en écoutant ce genre de news bien pourri, je me dis que finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Alors attends, je n'ai pas fini, parce que dans le high-tech... Ah, pardon. Ah oui, oui, parce que je ne vais pas te faire trois news avec trois nouveautés. Non, non, je vais toutes les enchaîner et puis après, on sera débarrassés. Nissan fait des voitures électriques, j'en profite d'ailleurs, mais ils font également des chaises de fil d'attente. Eh bien, écoute, ça va en toucher, une sans faire bouger l'autre. Attends, sauf que je n'ai pas fini la phrase. Des chaises de fil d'attente pilotées automatiquement. C'est-à-dire qu'elles vont avancer au fur et à mesure dans la file ? C'est ça. Et quand quelqu'un se lève pour, je ne sais pas, aller voir le médecin de machin, la chaise se déplace, elle se remet au début de la file et les autres se déplacent. Il y a une vidéo YouTube sur YouTube, comme son nom l'indique, où vous pouvez voir le fonctionnement de ces chaises autonautes par Nissan. C'est magnifique. Dans les liens de l'épisode, vous pourrez trouver un lien internet pour une canote l'ichie qui s'appelle Sauver Cédric pour sa santé mentale et les meilleures conditions. La dernière news, elle est pour toi. La dernière nouveauté, elle est pour toi. J'y pensais à toi. Non, non, mais pas en mal. Pas en mal. Il me semblait que tu avais un petit problème pour les couleurs. Pour ? Pour les couleurs. Oui, tout à fait, oui. Eh bien, ça y est. La technologie te vient en aide. Alors, c'est un peu galvaudé. Ils disent, voilà, quand la technologie se porte au secours de la santé publique, cela révèle parfois du miracle. Donc, c'est des lunettes développées par Ancromo, qui proposent des verts spéciaux pour permettre aux daltoniens de percevoir les couleurs qu'ils ne perçoivent pas normalement. En augmentant le contraste des couleurs vertes et rouges, ces verts donc engrangent une meilleure vision des couleurs déficientes. C'est pas magnifique, cette news ? Mais ça existait déjà, je pense. J'en sais. Tu t'es jamais penché sur la question ? Tu t'en fous ? Non, j'en ai à foutre. Je n'ai pas envie de voir la vraie couleur du monde. Tu vas pleurer après. Ah ben, je pense, oui. C'est comme la vidéo du mec qui n'entend rien, tu as déjà vu, non ? Non. Il entend, pour la première fois de sa vie, il entend des trucs, oh, j'entends, j'entends. Et puis sa femme qui dit, c'est génial, c'est magnifique. Il dit, coupez-moi ça, coupez-moi ça, il entend le son de sa femme. C'est qui ? Non, coupez-moi ça, je ne veux pas entendre ça. Bon, voilà, ok. Très bien, merci pour ces news. Eh ben, rendez-vous pour le prochain épisode. Très bien, on fait comme ça, Gétan, je te remercie. A bientôt, salut. Alors, je vais enchaîner quand même. Je vais enchaîner parce que pendant qu'on n'était pas là, il s'est passé des choses. Tu as parlé tout à l'heure de ton magnifique support à gobelet café pour ton téléphone qui ressemblait fichuement à une manette DJI pour les drones. Les DJI ? Oui, que deviennent-ils ? Que deviennent-ils ? Que font-ils ? Où vont-ils ? Eh ben, écoute, ils proposent toujours des drones avec des manettes avec écran intégré. Ça marche bien, d'ailleurs. Sans support à café, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Le Osmose, la caméra stabilisée. Osmose, c'est pour l'autre. Osmose, c'est pour l'autre. Ils font des caméras, des stabilisateurs pour les caméras, justement, et les smartphones. Ils vendent des garanties. Ils viennent de censer. Ils vendent des garanties 5 ans sur le matériel où tu dois payer 200 euros si tu renvoies le matériel. Oui, c'est comme l'Apple Care, etc. D'accord. Moi, je croyais que c'était gratuit. Une garantie de 5 ans ? Ouais. Non. La garantie est payante, mais derrière... On s'en parle. Non, mais c'est pas ça. Si tu renvoies le matériel, ils te font payer encore un surcoût. Oui. D'accord. OK. Bon. Mais ton matériel coûte combien à la base ? Euh... Ouais, 600 euros. Bon, mais un peu plus, non. Je pense que c'est plus que 600. C'est les drones à plus de 1000 balles, non ? Non, c'est pas cela. Non, non. C'est celui à 650. Bon, qu'est-ce que t'as encore fait avec ton drone, alors ? Ah, rien, rien. Ah non, j'ai fait des conneries aujourd'hui, mais touche pas au drone, s'il te plaît, petit con. Touche pas à mon drone. Touche pas à le drone. J'ai cramé l'arrivée Enedis. J'ai coupé la DSL de la voisine. La voisine ? Non, la voisine. Non, la DSL de la voisine. Je comprends la voisine. Non, la voisine. La voisine, voilà. Elle sort à un moment, j'ai plus internet. Oh, merde, j'ai dû couper votre arrivée à Densel. Et l'Elys chez toi aussi ? Et ouais, parce que quand j'ai voulu découper le placo pour voir mon arrivée télécom, j'ai pris la disqueuse, et là, j'ai vu une étincelle. Bon, on va revenir sur Easy DJ, parce que... Je remercie Enedis pour leur prompte intervention. Appelé à 11h, dépanné à 17h. Et salutations également à l'abbé Pierre. Donc, je continue. Donc, DJI, qu'est-ce qu'ils font de beau ? DJI... Donc, tu m'as dit. Ouais, drone, caméra stabilisé. Après, je sais pas. Non, je sais pas. Ben, de lancer un nouveau truc. Le 3 juillet. Non. Des téléphones ? Ah, tiens, on va jouer un peu. Hein ? Des téléphones ? Non. Et c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Ah, des casques Vision Pro, non ? Non. Sors de l'audio-vidéo. Ah, ben, après, des taxis volants ? Non. Mobilité, t'es pas loin. Mobilité, oui. Après, voiture autonome ? Non. Bus autonome ? Trop gros. Trop gros, trop gros, trop gros, trop gros. Pardon. Fauteuil. Fauteuil autonome ? Trop tôt. Trop tôt. Mais... Tu vois qu'elle était bien la news. Euh... Attends, après, un autonome... Trop gros, les voitures... Les voitures, c'était trop gros. Trottinette ? Trop petit. Trop petit. entre voiture et trottinette qu'est-ce qu'il y a une Amie 8 de chez Citroën trop gros trop gros, attends, entre trottinette vélos ? oui en fait ils sont lancés attends j'ai un problème de tour de casque, je t'entends plus bouge pas, j'ai un faux contact très bien, vas-y parle bonjour, je m'appelle Cédric parfait, donc en fait ils sont lancés dans les moteurs de vélo électrique d'accord, où ça le moteur dans le pédalier, dans la roue, à quel niveau dans le pédalier, exactement, donc en fait ça s'appelle l'Anivox, en fait je suis désolé en même temps que je te parle, j'essaie de reconnecter le truc ouais ouais vas-y, t'as toujours pas changé ton ton... bah non j'enregistre plus de podcast, j'ai pas changé un casque c'est pas de casque qu'enregistre plus, donc ça s'appelle l'Anivox Drive System alors apparemment c'est des caractéristiques qui sont impressionnantes, puisqu'il développe un couple, alors c'est un couple oui un couple moteur, oui d'accord un couple homme ou femme de 105 de 105 nanomètres, non pas nanomètres nanomètres, voilà une puissance de 850 watts d'accord, le tout pour un poids de 2 kilos 52 ah ouais donc ils ont lancé ça, ils ont dit voilà on sort le truc etc alors je pense qu'ils ont une légitimité là-dedans par rapport à tout ce qui est moteur électrique pour les drones, par rapport à la puissance la portée etc, par rapport à tout ce qui est moteur de stabilisation, enfin à mon avis ils sont loin d'être déconnants ça peut donner sens oui voilà, ils avaient de la bobine, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec exactement et donc le système, en fait l'Anivox Drive System en fait c'est un système complet comprenant un moteur une batterie de 600 ou 800 watt-heure c'est vrai que tu parles l'écran tactile oui je sais, je vais pas parler du cul sinon c'est encore terrible oh merde et enfin deux commandes sans fil et deux chargeurs dont un très rapide donc en fait c'est le kit complet pour pouvoir équiper un vélo électrique d'accord donc ton moteur, ton écran, tes commandes, ta recharge et tout ce qui va bien donc ils font pas de vélo, c'est simplement un moteur et ils équipent c'est des vélos de quelle marque alors ? ben justement, donc par rapport à ça en fait ils ont donc on s'en fout le boost, le machin on s'en fout des batteries c'était pas ça parce qu'en fait j'ai préparé ça début juillet mais comment on s'est pas vu ? non et donc en fait pour ça ils se sont adossés sur une marque de vélo pour lancer un produit fini quelle marque ? parce qu'au départ quand j'ai vu ça je me suis dit tiens on peut acheter le moteur DJI et l'adapter sur un vélo non non mais c'est prédéterminé pour un vélo pour un type de vélo exactement donc là en l'occurrence c'est la marque qui s'appelle Amflow je connais pas A-M-F-O-W effectivement dans l'article ça marque une marque inconnue comme partenaire très bien bon ça confirme et dire c'est une marque chinoise lancée en 2023 ok très bien qui ressemble à des vélos comme des vélos parfait et puis tu dis alors le vélo donc si je prends le Amflow PL Carbon Pro ils sont déjà au Pro ils sont déjà passés au système Pro directement ils ont pas dit le standard c'est nul à chier non donc on passe sur des suspensions Fox ah non ils ont plusieurs modèles non ils ont le Carbon et le Carbon Pro très bien bon le Pro alors si je prends le Pro parce que le Pro c'est mieux que le normal il pèse 19,2 kg batterie de 800 watts il y a des roues en carbone et un dérailleur électronique SRAM XO AX6 Eagle 12 vitesse d'accord tu m'as perdu alors l'avantage comme c'est des vélos chinois avec du DJI c'est que c'est pas cher c'est pas cher effectivement puisque le modèle Carbon normal est entre 7000 et 8000 euros alors que le Carbon Pro est plus de 10 000 balles voilà merci de passer au revoir docteur c'est pas trop cher c'est pas trop cher bon non bon ceci dit alors plus sérieusement c'est que DJI on aurait pu se dire tiens les mecs ils sont en train d'éclater GoPro enfin à mon sens tout ce qui est caméra etc ils continuent à innover enfin l'image ils sont partis également on n'a pas parlé sur les micros aussi tu sais que leurs petits micros DJI sans fil oui et maintenant ils ont créé un transmetteur récepteur audio vidéo pour caméra oui j'ai vu ça aussi aujourd'hui ouais hier ou hier aujourd'hui donc ils continuent à à innover sur le domaine du son et de l'image les drones bien évidemment ils sont plutôt bien avancés ils continuent aussi à surprendre et puis à innover mais là le vélo c'est loin d'être con donc effectivement un jour la voiture pourquoi pas le DJI car ouais mais par contre il n'est pas sur leur site il n'est pas sur leur site mais non parce qu'ils le vendent avec putain j'ai rien écouté bon allez vas-y d'ailleurs c'est sur le site de qui des chinois de qui il s'appelle comment bon on ne le saura jamais de qui c'était qui les chinois la marque de vélo j'ai archivé la news encore hâte de poser des questions c'était Amiflo je ne sais pas de ça ouais Amiflo Hamilton c'est ça Hamilton très bien je vais te raconter l'histoire du brésilien non de la brésilienne pardon de 31 ans elle s'appelle Kate Torres et en fait c'est une mannequin influenceuse qui a attiré l'attention en 2013 parce qu'elle affirmait être la nouvelle compagne de l'acteur Leonardo DiCaprio très bien qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est ensuite installée aux Etats-Unis elle lui a touché le kiki elle lui a touché le kiki c'est ça tout à fait et donc elle s'est installée aux Etats-Unis et elle a eu des ambitions pour devenir actrice alors qu'elle s'est comment elle a comment elle a comment travailler ses ambitions comment elle a mis les moyens je ne sais pas parce qu'en fait ça a été un échec voilà donc qu'est-ce qu'elle a fait la Miss qu'est-ce qu'elle a fait cette beauté fatale et bien s'est reconvertie en influenceuse mais pas n'importe quel type d'influenceuse une influenceuse lifestyle ne voyez pas de malice dans mes propos bah pour l'instant si un peu tout connaissant automatiquement puis c'était déjà mort de rire et ça marchait bien parce qu'elle a rassemblé mais des millions d'abonnés sur Instagram et oui parce que pour être influenceur lifestyle il faut être sur Instagram donc Kate Kate Torres elle prenait le surnaturel et affirmait dans son autobiographie avoir des pouvoirs spirituels lui permettant de faire des prédictions c'est perfet je vais faire larguer par les hauts c'est vraiment perfet alors par contre un moment donc quand elle était aux Etats-Unis elle s'était installée à New York et elle était en colocation et son colocataire a un petit peu balancé sur elle et il il dit en fait elle a changé au moment où je l'ai initiée aux drogues hallucinogènes attends le pire est pas venir elle a alors développé une activité de coach en bien-être promettait à ses clients amour argent et estime de soi à travers des vidéos de conseils de séances hypnose et de médiation ainsi que des entretiens individuels facturés 150 euros putain ça paye bien je te jure mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout il y a une vingtaine de femmes qui ont fait on dit en 2019 il y a un problème avec Kate elles l'ont accusée d'extorsion et d'exploitation conduissant donc à sa condamnation à 8 ans d'emprisonnement pour esclavage et trafic d'êtres humains oh putain c'est un train d'un oui j'ai passé l'article tout à l'heure moi je n'ai pas d'accord c'est elle ok d'accord notamment Anna une étudiante en diététique qui a été embauchée donc en 2019 comme assistante personnelle moi je s'appelle Annale Annale ouais tout à fait a décrit des conditions de vie épouvantables dormant seulement quelques heures par nuit sur un canapé couvert d'urine de chat et était constamment à la disposition de Torres sans aucune compensation financière ça me fait penser un peu à Céline Dion qui a priori ne sait pas ce que c'est un téléphone portable et c'est pas comment l'arrêter t'as quelqu'un qui lorsque le téléphone sonne lui tend le téléphone et décrocher et quand elle a fini sa conversation elle retend le téléphone pour qu'on raccroche à sa place voilà bon ça me fait un peu penser à ça de nombreux adeptes de la méthode Torres ont confié à la BBC s'être retrouvés de plus en plus isolés psychologiquement de leurs amis et de leurs familles et prêts à faire tout ce que Torres a suggéré c'est normal c'est une influenceuse surtout en lifestyle donc évidemment voilà bref donc en tout cas voilà c'est la conclusion de cette news arrêtez de faire confiance aux influenceurs c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui prône la bonne parole sur internet qu'il a forcément raison n'est-ce pas Jésus oui tout à fait mon fils j'ai une petite question oui qu'est-ce que t'as pas compris dans Burger Tech on mange du burger ouais mais ça parlait d'Instagram ça parlait d'Instagram de technologie ah d'accord elle s'appuie sur la technologie pour ah oui pour faire son shopping voilà il va falloir prendre les choses en main ici c'est un truc de malade ouais bon après je te parlais de hacking d'accord ah bah voilà tu vois quand tu veux tu veux faire un effort voilà et après je te parlerai de naso parce que je suis en rhumé oui est-ce que tu veux que je te parle de voiture ah oui s'il te plaît fais moi plaisir parle de voiture de voiture sportive de voiture électrique j'ai eu deux news j'en ai plus qu'une c'est du e-sport alors oh t'es toi toi c'est du e-sport alors alors je suis tombé sur une news tout à l'heure en me disant ça je l'apprends par Burger Text c'est une bien news what the fuck de taré de taré en gros t'as un youtuber aux Etats-Unis probablement j'aurais pas dû la toucher sur l'écran où est-ce qu'il y a ce con Matt Mika oui c'est les Etats-Unis donc lui il est pardon c'est le repropriétaire d'une Tesla Model S tu sais c'est les berlines ah oui exact tu rentres là parfait et il s'est dit tiens dans ma Tesla parce que comme j'ai un coffre devant qui me sert à rien un coffre derrière qui me sert à rien je vais remplir le coffre avec un moteur diesel comme ça j'aurai un moteur diesel dans ma Tesla tout à fait oui oui mais c'est normal c'est normal bah oui tu te dis pourquoi pas ça fait des vues pourquoi pas et donc en fait ce moteur a servi à recharger la batterie donc il ne servait pas pardon donc c'est un moteur de diesel de 3 litres c'est pas déjà un petit truc et donc il a servi à recharger la batterie donc avec un plein alors par contre je n'ai pas le nombre de litres pour un plein parce qu'en fait mon con par rapport à cette news c'est une news intéressante et en quoi elle est intéressante la news c'est qu'en fait donc il a mis un moteur diesel il a fait le plein le moteur servait à charger la batterie et il a roulé avec la voiture pour voir combien de temps la batterie tenait donc en même temps qu'il roulait il chargeait la batterie oui alors après je n'ai pas le détail mais je pense que c'était un truc qui n'était pas en recherche perpétuelle il y a peut-être des alternatives je ne sais rien donc en fait il voulait savoir comment comment ça s'appelle électrogène c'est ça électro ouais en fait ça s'appelle un générateur embarqué d'accord c'est le principe d'électrogène donc combien de kilomètres il a pu faire sachant qu'une Tesla modèle S en gros c'est 500 bornes et bien je dirais 1200 1200 c'est plus 1800 c'est plus 3000 c'est plus 5000 c'est plus 8000 non 5600 kilomètres ah oui putain donc il a réussi à faire 5600 kilomètres avec un plein diesel et en chargeant la batterie alors en sachant qu'un plein diesel ça coûte à peu près combien 50 60 euros 60 euros en fait je n'ai pas le volume je ne sais pas combien il a utilisé réellement de fuel pour faire ça en fait la news de départ c'est complètement con le mec qui met à hauteur diesel dans une voiture électrique c'est totalement antinomique au niveau écologique au niveau de pourquoi la voiture électrique aujourd'hui est en vente et pourquoi on a le diesel enfin avant toi tu te dis c'est n'importe quoi et quand tu te dis finalement si avec un plein de diesel je peux faire 5600 bornes en termes d'écologie globale entre ce que t'as coûté ton diesel et ce que t'aurais coûté tes recharges donc en gros tes 12 11 recharges électriques pour recharger ta manuelle pour faire le truc je me demande si la solution ne serait pas celle-là n'est pas économique ouais n'est pas économique non économique et écologique après ça dépend comment tu produis l'électricité si c'est un barrage hydraulique évidemment que le barrage hydraulique sera moins impactant mais je pense que j'en sais rien mais enfin ce serait creusé peut-être que les 40 litres de diesel sont écologiquement moins impactants que les 10 ou 11 recharges que tu peux faire en électricité non regarde t'as gardé là l'impact carbone que je t'ai mis enfin que je t'ai conseillé sur M600 oui aujourd'hui l'impact carbone tu vois t'es à combien t'es à 5-6% d'impact carbone donc ça veut dire qu'il y a 94 je suis à t'as 94 ou 96% de production 2% t'es à 2% ouais je suis à 2% donc t'es à 98% de production d'électricité carbonée non carbonée bas carbone ouais bas carbone donc est-ce qu'un moteur diesel va concurrencer ce moyen de production je suis pas sûr après après il y a une autre problématique c'est que normalement si tu passes du diesel avec un groupe électrogène après qui transforme l'électricité normalement t'as une t'as de la perte t'as pas 100% du diesel qui va dans 100% dans l'électricité t'as t'as une partie qui va chauffer qui va partir en énergie en chaleur donc ça c'est de la perte évidemment donc ça m'étonnerait qu'ils arrivent comment ça s'appelle d'ailleurs quand ce qui rentre n'est pas égal à ce qui sort c'est merde l'efficacité énergétique c'est une fausse c'est une fausse promesse l'efficacité énergétique n'est pas là le rendement n'est pas là oui bien sûr et blague à part dans la news également ce qu'ils disent c'est que la voiture a des problèmes de mécanique avec des fuites d'huile des filtres à carburant obstrué etc donc finalement t'es retombé un peu sur les travers enfin les travers les méfaits ou les problèmes que tu peux avoir sur une voiture à moteur thermique par contre c'est très surprenant par contre il faut savoir le nombre de litres parce que c'est très surprenant qu'avec un plein de gasoil il arrive à faire 5000 km parce qu'en effet le chiffre a l'air impressionnant ouais mais je ne sais pas peut-être qu'il a fait 5600 bornes c'est ce que le moteur lâche j'en sais rien en fait et le truc il manquait un petit peu c'est sur quoi cette news sur Auto Plus ouais d'accord et en fait ça m'a fait penser il y a une bonne dizaine d'années que ça j'avais fait le salon de l'auto à Paris et donc il y avait les premières Tesla qui étaient présentes et il y avait également BMW avec c'est de la i3 je crois tu sais la petite voiture une petite bagnole avec les portes qui sont inversibles qu'on voit dans plein de séries futuristes d'accord et donc la voiture était jolie très chère pour de l'électrique et en fait il y avait une option moteur thermique et le moteur servait juste à recharger la batterie pour que tu aies un peu plus d'autonomie d'accord et je trouvais ça complètement à l'époque j'ai dit c'est quoi de mon con et finalement enfin ça l'est ça reste mais bon voilà voilà ma petite news voiture ouais mais c'est très surprenant je répète ta news est très surprenante parce que si c'est réellement avec un plein tu fais 5000 kilomètres il va falloir que tous les constructeurs d'automobiles se remettent en question en disant putain il faut peut-être qu'on se mette au moteur électrique avec un plein de gasoil bah c'est ça en fait tu dis il y a peut-être une alternative de pas tout l'un et pas tout l'autre bon ouais je reste il y a un truc là on nous dit pas tout on nous dit pas tout t'es chez SFR je crois en quoi en fixe enfin en en fibre fibre ouais ouais c'est pour ça que j'ai vu ton adresse parmi les 1 million 5 exactement 1 million 445 683 lignes se sont retrouvées sur le darknet on y retrouve évidemment non prénom alors pas votre carte bleue les données bancaires évidemment elles ne fuitent jamais d'ailleurs je comprends pas pourquoi les systèmes informatiques ne sont pas basés sur le système enfin sur le stockage des informations bancaires parce que ça ça ne fuite jamais tout le reste fuite mais jamais ça prenez nous pour des cons donc évidemment nom prénom numéro de téléphone adresse postale coordonnées géographiques date de naissance des abonnés les identifiants les adresses mail les mots de passe décompté SFR voilà 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 beaucoup 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 de choses ça a été découvert par un expert cyber en cybersécurité oui parce qu'il faut être cyber en cybersécurité pour tomber sur ce genre d'infos si vous n'êtes pas expert vous n'aurez pas ce genre d'infos qui s'appelle SAX je me moque un peu alors je ne sais pas si je me moque je me moque de la news du contexte je ne sais pas mais voilà je me moque un peu donc SAX a évidemment fait la promotion de cette base de données sur les réseaux sociaux et notamment sur X voilà comme SAX comme Cédrix 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 et il dit ouais mais c'est bizarre parce que dans ce qui est vendu on ne retrouve ils ont bien récupéré certaines informations mais ils ne les vendent pas comme les adressements et les mots de passe ce n'est pas vendu peut-être parce qu'ils ont trouvé déjà preneur exclusif quelque part évidemment le paiement se fait en Monero ou en Litecoin les fameux crypto-monnaies bien connues de tous et voilà et ce serait vendu par un Kev Adams non pas le numérique j'ai connu ça ah oui non c'est un Nigérien c'est un Nigérien et voilà 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 bref c'est une belle promo je trouve une belle pub voilà encore pour des fuites de données on aura pu parler celle de Microsoft aussi on aura pu parler enfin de plein de monde donc on ne va pas on ne va pas les pointer du doigt mais voilà donc Gaëtan voilà tes coordonnées se retrouve sur internet si d'ici 6 mois tu te fais assaillir de coups de fil monsieur Gaëtan alors je vous propose aujourd'hui une installation de panneaux photovoltaïques problème d'isolation non ? bref voilà mais il y a vraiment les coordonnées dedans ou pas ? ah oui oui il y a les coordonnées oui oui par contre il y a les coordonnées oui 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 il y a les miennes ou pas ? je ne sais pas parce que je ne vais pas les récupérer la base de données tu es utilisateur je pensais que c'était en déconneur non 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 par contre tu es dans une base de données qui s'appelle mes contacts dans le dossier gros connard connard non connard s'il te plaît connard c'est mieux je vous parlerai dans quelques instants de Naso ok je retourne encore dans les voitures électriques finalement oh bah allez voum voum c'est parti ce coup-ci je vais en France puisqu'en fait on a on a une université de l'université Gustave Eiffel pardon qui organise des thèses sur une voie d'autoroute et vous avez déjà entendu parler de ça toi l'idée c'est de permettre de charger la batterie d'un véhicule électrique tout en roulant ah mais ils sont pas en train c'était promu par Ségolène Royal et là ils l'ont démonté cet été je crois non c'est pas ça exactement ils l'ont démonté le truc etc donc dans le même temps il faut un nouveau test qui a commencé qui a commencé le 11 juillet donc à 7 jours derniers sur le campus de Bouguenay en Loire-Atlantique et qui consiste à poser des panneaux pour recharger en direct la voiture non c'est pas des panneaux alors ce coup-ci c'est des bobines de cuivre électrifiées placées 10 cm sous la surface du bitume oh putain mais ça veut pas ça veut pas de quoi bah ils ont pas compris l'échec le premier échec donc ils enchaînent sur un nouvel échec je pense que alors honnêtement je pense que depuis le premier présentatif la technologie a vachement augmenté c'est vachement amélioré donc ils retestent mais c'est pas grave ils retestent laisse la chance au produit oui 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 on va demander à Bolloré on va demander à Bolloré tiens mais qu'est-ce que t'as foutu avec tes cheveux putain c'est quoi cette mèche que t'as la con mais c'est parce que mes cheveux tombaient devant ils les ont redressés t'inquiète pas dans 7 jours ça n'existera plus bon tu vas les changer on achetait sur Aliexpress oui John la mommoute va troquer sa mommoute jaune contre une mommoute non c'est pas John la mommoute c'est John l'oreille l'oreille cassée l'oreille cassée l'oreille cassée ratée bon donc alors je recommence sur moi on en a raté des trucs ah putain mais attends on lui tire dessus le gars la seule chose à laquelle il pense c'est se redresser et mettre le poing non mais putain je suis encore fistfucking ouais fistfucking mon réseau wifi s'appelle astrophiste bon attends je reviens sur la news donc ils mettent des bobines de cuivre aucun rapport avec le fistfucking donc 10 cm en dessous du bitume oui et l'idée de base étant de dire si on peut alimenter en permanence les véhicules électriques qui roulent sur la voie oui ça permet de mettre la radio en même temps oui tout à fait et mettre la clim surtout non ça permet surtout d'avoir peut-être des batteries de mettre moins de batteries dans les voitures et donc d'alléger les batteries ils sont cons mais ils sont cons donc déjà l'autonomie hé oh ces étudiants l'autonomie est ridiculement basse donc s'ils veulent réduire non mais non mon dieu voilà donc en fait ils vont tester différents modèles de bobines avec une piste ronde et puis bref et donc alors tu dis ok très bien quand bien même ça fonctionne qu'ils commencent à installer ça et quand ils vont passer à la fibre ça va se passer comment ? attends est-ce que ta voiture aujourd'hui comment tu recherches ta voiture ? est-ce que tu as des voitures qui sont aujourd'hui équipées pour être rechargées par induction c'est ça le principe ? ouais mais ils ont dû acheter des iPhones qu'ils ont collés sous la voiture comme ça ça permet de la recharger par induction alors apparemment ils disent ce serait donc dans les pneus en fait c'est dans les pneus c'est dans les pneus que tu puisses adapter un système d'induction sur ta voiture électrique déjà existante ah oui d'accord un kit d'adaptation d'accord d'accord donc si jamais si jamais les tests réalisés à Bouguenay là cet été sont concluents une première portion de 2 km sera installée à la fin de l'année sur l'A10 près au sud de Paris après le fameux pêche de Saint-Arnoux Gaïta n'a pas fini de droit d'aller alors le gestionnaire donc c'est Vinci qui va installer ça Vinci Autoroute le gestionnaire d'autoroute estime qu'un kilomètre un kilomètre de voie de recharge dans les deux sens coûtera seulement la somme de 1 500 000 euros 4 millions d'euros ah 4 millions j'étais 4 millions trop bas voilà tu le sens le péage qui va te coûter qui va te faire mal au cul ah bah là il va te coûter il va te faire débrancher ta voiture pour pouvoir rouler et pour mettre à jour ta voiture tu mets toujours des ça concerne les voitures mais également les poids lourds en fait le sujet ça concernerait peut-être même plus les poids lourds que les voitures d'accord et les vélos ça se passe comment pour les vélos ça va bah ils voient que DJI ah oui d'accord ils sont en port par là et tout est bouclé bien sûr et en attendant on s'assoit sur le fauteuil autonome exactement oh il vibre oh non ça c'est ton go il y a l'option ça c'est ton go de Mickey alors et pour mettre à jour donc tout ça bonjour Michel pour mettre à jour les camions et les voitures tu utilises toujours des disquettes 3 pouces et demi c'est ça c'est ça ouais ouais et ben non maintenant ça y est c'est fini le Japon vient de mettre un terme après 40 ans après leur apparition il vient de bannir tous les systèmes du gouvernement japonais des lecteurs 3 pouces et demi et des disquettes qui allaient bien avec non non vous avez pas rêvé nous sommes bien en 2000 2000 combien ah oui 2024 pardon et donc ils arrêtent le truc là qui est apparu dans les années 60 on pouvait stocker à peu près 1 méga 44 par disquette si on n'était pas en double densité voilà c'est voilà super et puis au niveau fabrication Sony avait arrêté la fabrication des disquettes depuis 2010 quand même 2010 ils ont tenu jusqu'en 2010 2010 2010 c'est impressionnant et qui a lancé la fin de l'utilisation des disquettes tu sais ça ben en fait quel est le premier constructeur qui a annulé qui a fait sortir un ordinateur sans lecteur de disquettes alors je dirais soit Dell soit Mac ouais c'est Apple c'est Apple d'accord mais comme d'habitude les premiers à avoir dégagé les prises USB-A les premiers à avoir dégagé les moi c'est revenu depuis mais les casques les casques Jack dégager les utilisateurs dégager ils ont dégagé Steve Jobs ouais elle était pas marrant avec la papier ah arrête avec la papier maintenant oui non tu arrêtes non 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 on a dit quand même c'est énorme c'est énorme donc si vous avez si vous avez des disquettes 3 pouces et demi et ben faites vite des sauvegardes parce qu'il y aura bientôt plus de lecteurs de disquettes ce sera mort d'ailleurs je crois que dans les noyaux Linux la partie qui gérait les disquettes 3 pouces et demi a été également retirée et j'ai mon truc qui vibre ton téléphone qui ouais mais t'as plus de lecteurs de 3 pouces et demi toi ? je dois en avoir un encore dans une carcasse d'un PC des années 80 alors moi il m'en reste on a récupéré à une époque il y a une dizaine d'années un peu plus non une vingtaine d'années c'était en 3 pouces en n'importe quoi en USB-A ah oui on les mettait en USB oui tout à fait oui 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 il me suis dit ça je le garde un jour je crois que j'ai balancé oh merde tu vas faire comment moi je vais bien relire mes TP mes TP que j'avais fait en BTS tu vois je sais pas qui c'est qui se connecte parce que j'ai arrêté le mobile oui je sais pas bon bref ouais c'est dommage c'est la copine de DiCaprio ah Kate Kate Moss Kate Moche Kate Moche bon après je vous parlerai de Naseau promis je vous parlerai de Naseau après ouais tiens bah Twitter tu parlais d'Instagram avec ouais Instagram ça fait des bonnes idées il y a un nouveau réseau social là qui est apparu comment ça s'appelle déjà je vais passer un truc non Plast non c'est pas ça Plast Place ouais B2P ouais B2P B2P B2F avec des coches bleues tout ça voilà bon bref donc toujours dans la série j'ai une bonne idée no place no place no place donc dans la série j'ai toujours une bonne idée pour faire du pognon sur Instagram alors c'est pas moi ah bon t'as pas de bonne idée toi t'as pas de bonne idée il s'appelle Anthony il a 26 ans il habite en Picardie ah bah tiens c'est ton voisin et il dit tiens ah non c'est pas Instagram sur TikTok qu'est ce qui越en pour les cours qu'est ce qui flambe les je vais faire sensation ah faire du buzz et donc gagner de l'argent il a enlevé le haut et que non qu'est ce qui peut faire j'ai votre question pour toi ce soir qu'est ce qui peut faire le buzz sur des réseaux sociaux. Il dit, waouh ! On n'est pas dans la cible. Ah oui, donc c'est... Un jeune qui va exhiber quoi ? C'est pas sexuel. Ah, il exhibe, il exhibe. Il fait pas du jeu vidéo, il fait pas... Non, il montre quelque chose. Sa mère est en train de se vautrer, en train de se casser la gueule ? Non. C'est lui ou c'est quelqu'un d'autre ? Quelque chose, il va exhiber quelque chose. La vie de son chat ? Le mettre en avant. La vie de son chat, ça te tue, non ? Non, non. Mettre en avant... Aujourd'hui, tu dis, tiens, c'est quoi les grandes thématiques sur les réseaux sociaux qui disent, tiens, suivez-moi. Grâce avec moi, vous allez pouvoir être jeune, beau, la piscine, riche, riche, riche. Ah, voiture, voiture, pognon. Non. Il exhibe son portefeuille. C'est son coin en bourse. Non. Non. Qu'est-ce que t'exhibe pour monter du pognon ? Des billets. Des billets, tout simplement. Il exhibe des billets ? J'ai montré des billets. Donc, il en a acheté pour l'équivalent de 800 000 euros de faux billets. Pour dire comme ça, j'ai montré des faux billets. Et comme ça, ça va faire le buzz. Ça va apporter du pognon. OK. Exactement. Bon. Alors, c'était une bonne idée, sauf qu'il faut savoir que c'est interdit par la loi. Et qu'accessoirement, il s'est tellement bien pris qu'il s'est tombé dessus par la brigade de Damien de Nogent-sur-Oise, la direction nationale des renseignements, les douanes de Roissy-Frette, etc. Tout le monde lui est tombé dessus. Oui, mais quand c'est des faux billets, normalement, il doit être marqué faux billets. Non ? Ils ne sont pas tagués, faux billets ? Alors, je ne sais pas s'ils sont tagués, parce qu'en fait, il les a commandés depuis Hong Kong. Donc, je ne sais pas comment il les a tagués. Ah oui, s'ils ressemblent vraiment à des vrais billets, ça craint pour lui. La Banque de France a déposé plainte pour contrefaçon. Il était en compétition provisoire le 12 juillet dernier avec... Ah non, d'accord, il y a un délibéré pour l'instant. D'accord. Eh bien, c'est de mal délibéré. Et donc, il a été requis 8 mois d'emprisonnement, avec sursis probatoires, 24 mois de mise à l'épreuve, et 512 000 euros d'amende douanière. Alors que les douanes et la Banque de France réclament près d'un million d'euros d'amende et de préjudice. Alors, sa défense, parce que quand même... Il voulait être riche. Il a dit qu'il savait que les billets étaient faux, mais qu'il ne mesurait pas la gravité de ses actes. Il a souligné qu'il avait pris des précautions en demandant au vendeur si c'était légal, et en vérifiant sur Internet, notamment interrogeant ChatGPT. Si j'avais su que je n'avais pas le droit, je ne l'aurais pas fait. ChatGPT, est-ce que je peux commander des billets ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle n'est pas bien celle-là ? Tu sais, je l'ai pété, comment on fait un bon podcast, s'il te plaît ? Ben vas-y, demande, parce que là, on découvre. On n'y est pas, oui. Enfin, je ne parle pas de celui-là, je parle de l'autre. Allez-y, continue. De l'autre, d'accord. Non, je rigole. Allez, je vais te passer, je vais maintenant te parler de Naso. Donc, c'est l'histoire de Missy Elliot. Tu connais une bonne rappeuse des années 90, 2000. Elle a rappelé bien les carottes. Et elle s'est exclamée sur iX, c'est fou ! Voilà, 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 voilà. Mais en fait, ce n'est pas Naso, c'est NASA. Depuis tout à l'heure, je dis NASA, c'est NASA. Elle faisait une pub pour parler ? Oui, c'est ça. Non, en fait, concrètement, la chanson The Reign de Missy Elliot a été officiellement envoyée jusqu'à Vénus, la planète qui symbolise la force, la beauté et la confiance. Et donc, la NASA a choisi cette chanson pour l'envoyer jusqu'à là-bas. Mais on s'en tape le coquilleur, en fait. On s'en tape le coquilleur. C'est bien, c'est bien, c'est bien. T'es en compte, ils auraient envoyé Burger Tech jusqu'à Vénus, on aurait réagi comment ? Ils sont cons, ils sont dingues. Voilà, donc la NASA qui est première sur le spatial est également première sur le rap avec Missy Elliot. Ils font concurrence à Skyrock. Oh putain, il vient de s'arracher un poumon. Ah merde, il a oublié d'éteindre, ça y est. Là, il s'arrache le deuxième poumon. Je regreffe et c'est bon. Justement, par rapport à l'espace, qui sait aussi qu'il y a le vent poube dans l'espace ? Musk avec son train de l'espace. Ah putain, là-haut, là-haut. On n'en a pas parlé. Ah bah oui. Bah oui, on n'en a pas parlé. La suite de Goldorak est sortie ? Oui, bah oui. Le reboot de Goldorak est sorti ? Bah oui. T'as regardé ? Non, pas du tout. Grandizer U. Grandizer U. Goldorak U. J'ai regardé le premier épisode. Ah bah j'ai pas la vraie chanson, c'est dommage. Bah non, bon bref. Donc, tu disais dans l'espace qu'il y a Elon Musk ? Ouais. Et bah en fait, c'est quand ça ? Il n'y a pas que lui maintenant. Non, mais en fait, l'11 juillet dernier... Non, c'est une photo du 11 juillet. Si, l'11 juillet dernier, donc il y a 7 jours de ça, une Falcon 9 a été lancée par SpaceX. Elle est revenue. De plus. Pour faire quoi ? Pour balancer dans l'espace des satellites Starlink. Ah, puis il y a une Falcon. 9, oui. 9, d'accord. Pour que Cédric puisse avoir une bonne connexion et qu'on puisse utiliser autre chose que le truc parce que tout à l'heure, ça ramait. Je veux t'annoncer quelque chose. T'es enceinte ? J'ai envoyé... Oui, de toi. J'ai envoyé ma résiliation. Ah, qu'est-ce qui se passe encore ? Bah j'ai envoyé ma résiliation, d'après toi. Quoi d'après moi ? Parce que c'est trop cher, ça marche pas ? Ah, t'es fibré. J'ai coupé la naisse, j'ai coupé... C'est ça que t'es fibré. Mais pourquoi t'as ressaramé ton bordel ? Non, je pense que c'était le serveur sur lequel... T'es fibré, ça y est. C'est pour ça qu'on s'accalte pas, tu vois, ça marche et tout. Voilà. Donc je suis à 450 mégas là. Ah, c'est pour ça que t'as le kiki tout dur depuis tout à l'heure. Bon, donc malheureusement, trop tard pour eux, ils ont lancé des satellites pour que tu puisses rester avec eux, ce qui ne sera pas le cas. Et comme ils ont su que t'avais résilié, et bien ils ont été un peu fébriles. Et en fait, ça s'est merdé. Elle a connu un sérieux problème étant en péril des 20 satellites Starlink qui s'étaient chargés de passer sur la bonne orbite. Ah merde. Voilà. Le désassemblement a été... Le désalage. Et imprévu. Ouais. En fait, c'est parti d'un coup, quoi. En fait, c'était un peu précoce. C'est pas Starlink qui devait sauver l'ISS, là, les astronautes dans l'ISS ? Ah ouais, bon alors là, ils sont toujours, ils sont tous secs. Ils sont partis de soi, la lyophilisation d'astronautes. Il n'y a plus rien dans le frigo. Donc, pour résumer, les satellites, les fameux 20 satellites Starlink ont bien été déployés, mais trop bas par rapport à l'orbite visée, et risquent donc de ne pas survivre à cette situation. Oh merde. Alors, apparemment, le problème de propulsion de l'étage supérieur pourrait être lié à une fuite d'ergol ou du système de refroidissement. Ah bah oui, l'ergol, là-haut, là-haut, très loin dans l'espace. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on est ergol, machin ? Bon, bref, donc, c'est pas si tout est la fête et pas tout le temps la bonne fête. C'est pas tout le temps la fête chez SpaceX. Voilà, c'est ça. Allez, maintenant, je vais te proposer 7,5 grammes dans la bouche. Oh merde, je t'ai dit la réponse. Excuse-moi. Après la montre connectée, après le bracelet connecté, après la bague connectée, vous en avez entendu parler, maintenant, le bijou connecté dans la bouche. Ouais, ouais, ça s'appelle Mothpad. La boule. La boule, hein ? La boule de gâchard. C'est un pavé tactile, sans fil, conçu pour être placé dans la bouche, qui permet de contrôler les appareils avec la langue. Voilà. Ce dispositif est destiné à aider les personnes liant des... Ouais, bon, ça, on s'en fout. Voilà, donc, prochain bijou à la mode, ça va être le Mothpad. La limace. La batterie offre 5 heures d'utilisation. Donc, tu vois, tu poseras ton dentier, et après, tu chargeras le Mothpad. Et donc, c'est waterproof ? Est-ce que ça résiste à l'acidité de la bouche ? C'est une bonne question. Et ça se met dans la bouche ? Oui, dans la bouche. Ici, la bouche, toi, ça se présente ici, la bouche. Non, mais dedans ? Pas au bord. Non, non, bah non, autrement, j'aurais dit sur les lèvres. Parce qu'un truc dans la bouche pendant 5 heures, je pense que tu poses une quiche, au bout d'un moment. Soit tu l'avales, soit tu le... Enfin, je sais pas. T'as pas un sentiment de... Tu as tout dérogé, là. Il y a eu une démonstration, évidemment, en fait, au CES. Et en démonstration... Et ils l'ont avalé. Le cofondateur a utilisé le Mothpad pour prendre un selfie avec son iPhone. Putain, si maintenant il faut ça pour prendre un selfie. Oh putain, on est vraiment pas sorti de l'auberge. Déjà, c'était compliqué d'allumer les lumières avec Siri. Alors maintenant, prendre un selfie avec le Mothpad. Putain. Allez, je vais rester sur la partie... Mettons que t'as de la fibre, on va rester sur le sujet réseau. Réseau télécom. En France, quel est le meilleur réseau 4G, 5G de France ? Ah merde, j'ai perdu ma news. Attends, j'ai perdu ma news. Un instant. Je vous en prie. Veuillez patienter votre correspondance. Bonjour. Voilà. Donc c'est bien 4G, 5G. Alors, quel est le meilleur réseau de France ? Sachant que cette question est basée par l'enquête de Chiqui, Nperf. Puisque Nperf fait des résultats qu'il y a régulièrement sur les différents réseaux. Donc, qu'est-ce que Nperf a vérifié ? Je crois avoir vu Orange de mémoire. Je crois que Free est dans les derniers de mémoire. Il n'est pas dernier, loin, loin, loin derrière, mais il est dernier. Et je crois que c'est Orange, après c'est Bouygues, SFR Free ou un truc comme ça. Alors, en fait, il y a le débit descendant, le débit montant et la latence. Pour le débit descendant, Orange et SFR ont les meilleurs taux de débit descendant avec 121,10 pour Orange et 121,68, donc Mbps, pour SFR. Donc, en gros, ils sont kiff-kiff. Kiff-kiff la bloïque. Kiff-kiff pour les cours. Débit montant. Là, par contre, on a Bouygues d'un côté avec 16,11 Mbps et SFR de l'autre côté avec 15,96. Et enfin, pour la latence, c'est Bouygues Télécom avec 29,70 ms. Donc, en fait, ils ont compilé tous les tests Nperf qu'on a fait dans toute la France pour faire une espèce de super moyenne. Exactement. Et en fait, j'avais un lien pour le... J'avais... Attends, j'avais un lien quelque part. J'ai un peu plus d'informations. Donc, en fait, Orange, effectivement, Orange est le plus premier. Oh là là, je suis désolé, j'ai encore rien préparé. Ah, ben voilà, Nperf, j'avais préparé le truc. Voilà, méthodologie, c'est ça. Donc, ils ont fait plus de 300 000 tests journaliers dans le monde. Bon, ils s'en foutent leur truc. Donc, on y va. Donc, connexion, ça parle, en fait, c'est le premier... Alors, les données que je viens de vous donner, en fait, ça concerne le premier semestre 2024. Le premier semestre... Ah, bon, parce que moi, j'avais toute l'année 2023, où Orange était premier, Bouygues deuxième, SFR troisième et Free quatrième. Voilà. Donc là, aujourd'hui, la meilleure performance de l'Internet mobile en semestre 1 2024 sont Coexeco, Bouygues et SFR. Donc, Orange est troisième, de ce fait-là, et Free, effectivement, les derniers. Avec combien de points, Bouygues et SFR, Execo ? Combien de points ? Alors, est-ce qu'ils mettent les points ou pas ? Qualité de streaming... En fait, t'as plein de choses, t'as également le débit montant, débit descendant, le test de streaming, le test de navigation, la latence, la performance des connexions Internet mobile... En fait, c'est le total. OK, donc le score total. Donc, si je prends le score total, Bouygues est à 97 445. SFR, 96 899. Orange, 95 349. Donc, c'est quand même pas loin. Et Free, 84 000. Alors, je vais... Eh bien, en fait, ils ont tous progressé. Parce qu'en 2023, c'est pour ça que je te demandais les N points. En 2023, Orange était premier avec seulement 94 181 N points. Donc, tu vois... OK, 95, ouais. Voilà. Donc, même Orange a progressé. Alors, par contre, en effet, Bouygues et SFR ont progressé plus vite parce qu'eux, ils étaient à 91 000 et 90 000. Donc, en effet, ils ont fait une meilleure progression. Et Free, c'était combien ? Free a fait également une progression parce qu'ils étaient à 82 842, pardon. Bah, ils ont fait que 2 000 points de progression. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Si tu fais un pourcentage par rapport aux points de base, c'est pas... C'est ceux qui progressent le moins. Hum, ouais, ouais. Ouais. Bon, voilà. Je sais, c'est une sérieuse. Oui, Free, 84 336. Ouais, c'est ça. 84 336. OK, OK. Voilà, mon petit gars. Tu nous conseilles d'aller chez... Alors, c'est marrant parce qu'après, c'est résultat, tout le monde va aller chez Bouygues et tout le monde va dire « Putain, mais c'est de la merde, j'arrive pas à télécharger ma vidéo YouTube ou TikTok. » Et voilà. Bon, bref. Ouais, vraiment sur des... En fait, ce qu'on peut se dire, malgré tout, c'est que les 3 réseaux principaux historiques que sont SFR Bouygues et Orange sont dans un mouchoir de poche, donc ils ont plutôt une qualité de prestation globalement similaire et homogène. Free est peut-être un petit peu en décalage par rapport à ces tests-là. Et si je retourne dessus, Free n'est pas bon sur quoi ? Free n'est pas bon sur... Les débits descendants avec... Bon, attends, ça se joue à un mouchoir de poche. Free est à 102 Mbps alors qu'SFR est à 121. Mais vu que le réseau n'est pas identique entre SFR et Free... Bah, partout. En fait, ils ne sont pas bons partout. Ah si, la latence ? Non. Non, la latence, non. C'est les plus hauts, avec 41 millisecondes. Bah non. En fait, ils sont mauvais partout. Il n'y a pas un domaine sur lequel ils sont un peu mieux ou mieux dissents que les autres. Donc c'est homogène. Mais bon, j'ai... En tout cas, moi, après, c'est plutôt le ressenti. J'ai fait à peu près tous les opérateurs. J'ai fait du Bouygues, j'ai fait du Free, j'ai fait de l'Orange, j'ai fait du SFR. J'ai fait tous ces opérateurs également en 4G parce que, je vous rappelle, j'avais eu des soucis de connexion. Donc j'ai essayé de trouver un moyen de connexion pour aller plus vite que 6 centilos octets par seconde. Dans la durée, il n'y a aucun opérateur qui a permis de satisfaire la connexion sur le long terme. Sur le court terme, oui, quand on teste tout de suite, quand on se connecte, ça va trop vite, machin. Puis au bout d'un moment, non, tiens, je n'arrive plus à envoyer mes vidéos. Donc on essaye Orange, pareil, même combat. Après SFR, alors c'était Red by SFR, mais même souci. Au début, ça va super vite, machin, ouais, j'ai 300Go de data, ça va le faire et tout. Puis au bout d'un moment, plus rien. Free Mobile, pareil, j'ai eu même la box 4G de Free Mobile. Même souci, les premiers jours, ça allait super vite et derrière, merde, ça rame comme pas deux. Donc, j'ai envie de dire, c'est le ressenti global. Là, après, en téléphone mobile, moi, en perso, j'ai pris Free Mobile. J'ai été longtemps sur Red by SFR. Et franchement, voilà, ça se vaut. Il n'y a pas... En fait, moi, je dirais que ça dépend de vos usages. En fait, c'est vrai que non, c'est très personnel. De l'endroit où vous habitez, l'endroit où vous travaillez, où vous utilisez principalement votre téléphone. Voir s'il y a des trous dans la raquette par rapport au réseau. Et enfin, il peut y avoir un système aussi, ça, on le voit moins. C'est ce qu'on est, on est sur des antennes qui sont fortement sollicitées par des utilisateurs... Pas des touristes, pas des touristes, c'est des putains de touristes qui arrivent en masse. Ouais, non, il faut pas des utilisateurs qui utilisent le même réseau au même instant, voilà. C'est plus des agglomérations. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec la mobilité, on peut changer de forfait comme on souhaite, sans forcément changer de numéro de téléphone. Donc, on peut papillonner d'un opérateur à l'autre. Surtout si vous prenez des forfaits sans engagement. Alors là, ça, c'est royal, quoi. Tu peux changer du jour au lendemain n'importe quel forfait sans te soucier. Alors, généralement, certains opérateurs facturent la carte SIM 5 ou 10 euros en plus, voilà. Donc, ça peut avoir ce surcoût-là. Bref, vive la liberté. Tout va bien ? Je te regardais pas. Je sais que je fais des grimaces pour si tu avais encore la vidéo. Ok, parfait. Très bien. Ben, moi, c'est fini pour moi. Je n'ai plus de news. J'en fais une petite dernière. Ah, ben, alors, je vais te parler de chaussures. Elle n'était pas intéressante, c'est pour ça que je ne voulais pas la faire. Mais je vais quand même la faire. Je vais te parler de chaussures. Est-ce que tu connais Michael Jackson ? Oui. Eh ben, ça y est, il a sorti cette chaussure qui s'appelle les Moonwalkers. Ça existe déjà, ça ? Ça existe déjà ? Alors, ce n'est pas les chaussures qui lissent, en fait. Moonwalkers. Ben, Walkers, le marcheur de lune. De la lune. De la lune. Et qu'est-ce qui se passe quand on marche sur la lune ? Tu te sens plus léger. T'as mal au cul. T'as mal au cul et tu te sens plus léger. Et tu te sens plus léger. Tu te sens plus léger parce que t'as fait caca juste. T'as fait caca juste. T'as fait caca juste avant. Non, parce que tu t'as payé Richard tes baskets, c'est ça, non ? Eh ben, en fait, si t'as acheté les Moonwalkers sur Terre, tu peux reproduire la sensation que t'avais sur la lune. Eh oui, parce que les chaussures propulsent le porteur plus loin que sa foulée normale pendant la marche plus efficace sur une journée. Donc, en fait, t'as des mécanismes qui te poussent ton pied. Est-ce que ça va être interdit pour les marathons, ce genre de chaussures ? Mais attends, t'as déjà des chaussures comme ça qui existent. Justement en course à pied. Ah oui ? T'as des trucs qui te font un rebond avec des semelles en carbone. Je suis tombé là-dessus la dernière fois. Ah oui ? En fait, alors, pour faire ça, il faut déjà être bien musclé des chevilles. Ça peut te faire une surprise, mais oui, t'as des chaussures aujourd'hui qui vont te provoquer un rebond plus important et donc améliorer ta foulée. Ou du moins, pareil, c'est pas ça qui va te faire doubler ta vitesse de course, mais sur des gens qui sont comme nous, en super... D'accord. Tellement long que... Par contre, je vais te rassurer, Gaëtan, je vais te montrer là par vidéo. Ça va, la chaussure, ça va aller. Tu la vois ? Ah oui. On dirait des patins à roulettes. Exactement. Non, là, t'inclés, je parlais des chaussures de course ou... Voilà. OK. Allez, petite news rapidement, on va parler de tech commerce. 1400 euros. 1400 euros, la chaussure. Enfin, la paire chaussure. La paire, ouais. OK. Parle-moi un petit peu des sites de e-commerce tech français. Ah, ben, du commerce, ça y est, qui est en train de fermer, qui a été racheté par LDL. Exactement. Bon, voilà. C'est bon. Allez, salut. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Salut. En fait, rue du commerce a été créée en 99. Oui, j'ai acheté en 99. J'ai acheté en 99. Non, mais ta gueule, je m'en fous. Une webcam sur rue du commerce. La logitech, la première logitech qui te faisait des photos en 320 pixels. D'accord. Je te remercie pour cette info. Donc, en pique, ils ont été rachetés en 2012 par Alteria Cogedim. Puis en 2016, par Carrefour. Oui. Puis en 2020, par Shop Invest. Et c'est Shop Invest qui... Et en 2009, en 2009, quand ils étaient encore avant d'être rachetés, ils avaient racheté Top Achat, qu'ils ont vendus à LDL-C en 2020. C'est ça. Et là, c'est LDL-C qui est en train de racheter les rues du commerce. C'est ça. Et qui sont en train de le fermer. Tu savais que LDL-C a racheté plein de marques. Si je te dis matériel.net, c'est chez LDL-C. Oui. Hardware.fr, LDL-C. Donc, Top Achat à LDL-C. Et rue Commerce, entre autres, chez eux. Mais également, ils ont également Solari, Altic, l'armoire de bébé, Actimac, etc. Donc, en fait, ils sont en train de vachement de grossir au LDL-C. Non, ils sont en train de racheter des marques qui sont en train de péricliter, tout simplement. Oui, d'accord, mais l'armoire de bébé, je ne suis pas certain. Je n'ai pas été voir, mais je ne pense pas qu'ils vendent des iPhones par armoire de bébé. Par contre, ils n'ont pas fermé material.net, d'accord, ils ne l'ont pas fermé. Non, c'est un site aujourd'hui qui est encore... Peut-être que... Donc, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de devenir petit à petit le petit Amazon français, le DLC ? Vous avez trois heures. Voilà. Il fait une moue, c'est dégueulasse à voir. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Moi non plus. C'était étonnant que... Enfin, je ne savais pas que... Ah, c'est pour ça que j'ai une notification. Par contre, Facebook va devenir le numéro un dans le e-commerce. Depuis le temps qu'ils nous l'annoncent, ça va bientôt arriver. Ça fait combien de temps qu'ils nous l'annoncent ? Cinq ans ? Six ans ? Oh putain. Pardon ? Très bien. Non, non, tout va bien. Je vais la maille du boulot, pardon. Ça marche. Je fais mon courrier, t'inquiète pas. Je fais mon courrier, tout va bien. J'ai payé des impôts, tout ça, bon, c'est parfait. Oui, j'ai payé mes impôts. Bon, ben écoute, Cédric... T'as déclaré tes revenus Révolut ? Oui, mais je n'ai pas Révolut. Ah, 1,26 ? Toujours, oui. Oui ? Bon. Donc, tu... Oh non, non, très bien. Tu le fais dans quelle case ? Parce que moi, je ne sais toujours pas dans quelle case mettre mes... Je mets Cédric Abonnel. Cédrics. Cédrics, d'accord. Voilà, pour vous servir. C'est une case marquée Cédrics pour vous servir et c'est toi qui paye tout. C'est pour ça que j'ençois des factures maintenant, putain. Ben ouais. Tu as dit que tu as la fibre, maintenant, ça va aller plus vite. Bon, tu es content que tu aies le piquant de ta fibre ? Depuis... Alors, attends, depuis... Depuis 4 heures. Ah, ben écoute... Une journée... Plus jamais cette journée. Plus jamais cette journée. Pitié. Foutez-moi la paix. Oubliez-moi. Oubliez-moi. J'en peux plus. C'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais t'oublier. Très bien. C'est parfait. Je te remercie vivement. Rendez-vous au mois de septembre, au mois d'août, au mois de juin... Un jour peut-être. Un jour. Si t'es sage ou pas. Toi aussi. On verra. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain. podcast. Numéro. De Gaëtan. Il doit nous faire, normalement, un numéro de juillet. Tu vas nous faire un numéro d'été, de l'ego en vrac ? Personne ne m'a demandé. Connard, je ne vais pas le demander. C'est le seul, il m'a demandé. C'est un épisode tous les premiers du mois. On est le 18, personne ne m'a rien demandé. Rien n'est sorti. Et ça m'a manqué. Franchement, ça m'a manqué. J'ai dit, bon, il a eu un coup de mou. Ça n'allait pas bien, tout ça. Puis là, j'ai le 18, putain. Donc, on ne va pas lui demander le premier du mois. Il va faire un numéro d'été, là. Je ne sais pas. Je suis déçu. Surtout que tu commences à avoir des bons commentaires, je voyais. Enfin, un podcast qui parle de l'ego, tout ça. J'avais vu ça. C'était Antoine. Non, ce n'était pas Antoine. Mais si. Il nous fait toujours un podcast de domotique, Antoine. Non, mais c'est lui qui avait fait le commentaire. Sérieux ? C'est lui qui avait fait le commentaire. Oui, je crois bien. J'ai montré, M'Rix Wing. Que tu as recollé, tu as refait l'étagère, c'est ça ? Tu as refait des supports ? Non, je n'ai pas fait des supports. Il s'est craché sur le bureau. Oui, c'est ça. Bon, bref. OK, on verra bien. Allez. Très bien. C'est merveilleux. Toi, c'était merveilleux. Arrête de parler d'open source. Pourquoi ? Tu n'as pas écouté librement Linux ? Je t'ai insulté. Je t'ai insulté. C'est vrai ? Bien sûr. Ce dernier ? Tu le méritais. Oh non, je ne viens pas à vos conneries. OK, je vais écouter ça. Très bien. Bisous. Bisous. A bientôt, salut. Burger Tech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube Burger Tech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Podcast.